Les amis, si vous êtes abonné à la chaîne, n'oubliez surtout pas d'activer les notifications pour savoir quand je sors des vidéos. Et hop tout le monde, c'est Jarrico, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que c'est un peu pour ma part, ça va nickel. On se trouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, vous savez que dans la vie, même aujourd'hui, il y a certains choses, il y a certains phénomènes qui se produisent pratiquement tous les jours. Il y a certains phénomènes qu'on arrive à les expliquer, il y a certains phénomènes qui restent toujours inexpliqués par la science. Les amis, si j'ai décidé de vous faire cette vidéo, car je sais que la plupart d'entre vous ignorent qu'il y a certains phénomènes que la science n'arrive pas à expliquer. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les amis, les saviez-vous qu'il y a des lumières qui apparaissent avant et pendant les tremblements de terre ? Déjà, le fusillicien Cristiano Ferugia a démontré que ces phénomènes apparaissaient déjà en 2000 avant Jésus-Christ. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces lumières dans le ciel comme une accumulation de charges électriques entre le roche du quartz. Ou bien le mouvement des tremblements de terre peuvent changer leurs propriétés électriques qui pourraient libérer des poches d'air ionisées formant un gaz qui serait libéré dans l'atmosphère. Environ 5% de ces tremblements de terre sont concernés par ces lumières, ce qui sont situés sur le rift oriental. Les lignes de Nazca. Elles ont été découvertes en 1926 au Pérou et ont été réalisées entre 400 et 650 de notre ère. Ce sont deux lignes qui forment des images, c'est qu'on nomme les géoglyphes comme celle-ci qui ressemblent à un singe. On a aussi justifié ces réseaux pour l'approvisionnement en eau. Les images auraient servi des points de repère pour retrouver les différentes sources. Ou bien la théorie d'une piste d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Donc ces images seraient les SMS de l'époque afin de leur délivrer un message. Les pierres qui glissent sur le sol poussées par une force mystérieuse. Je sais pas les amis si vous avez déjà entendu parler de la vallée de la mort en Californie aux Etats-Unis. C'est un des endroits les plus chauds de la planète. D'ailleurs en été, il est impossible de sortir du car si vous partez en voyage. Et justement dans cette vallée, il se passe de quelque chose de très mystérieux. Des lourdes et grosses pierres se déplacent toutes seules. Dans les années 60, des géologues ont suivi 30 pierres pesant 25 kg qui se sont déplacées de 200 mètres en 7 ans. Le problème ici, c'est qu'ils se déplacent très très lentement. Donc impossible de voir le déplacement à l'œil nu. Alors certains pensent que c'est dû à cette chaleur qui par la présence des canaux artificiels drainant l'excès d'eau. Et jusqu'à nos jours, les scientifiques n'arrivent pas à trouver une solution pour ce phénomène. Le mystère des cigales se réveillant après 20 ans pour s'accoupler. Il s'agit des cigales dans l'est des Etats-Unis qui se sont justement réveillées en même temps en 2013. Ils étaient donc sous terre depuis 1996. Sous terre, elles se nourrissent à l'aide des racines et quand elles sortent, c'est pour se reproduire. Elles décèdent peu de temps après. C'est un phénomène incroyable, complètement inexplicable jusqu'au 9 jours. Voici le phénomène le plus étrange et le plus bizarre jusqu'au 9 jours, les amis, car il pleut des animaux. Et oui, les amis, et c'est là qu'il est arrivé de temps en temps que des animaux tombent du ciel sans aucune explication. Et voici quelques exemples. En 1969, ce sont des canards qui tombent du ciel dans les Maryland aux Etats-Unis. En 1978, c'est des crevettes qui s'abattent en Australie sur la Nouvelle-Galle du Sud. En 2002, des poissons arrivent du ciel, sachant que les poissons vivent que dans la mer. Alors, pour que ça vienne du ciel, c'est quand même bizarre, on est bien d'accord. Et en 2009, c'était des tétards qui tombaient du ciel au Japon. Plusieurs hypothèses ont été avancées quand des tornades qui rejeteraient des animaux à plusieurs centaines de kilomètres. Mais en même temps, ça n'explique pas pourquoi c'est une seule sorte d'animaux à chaque fois. Et malheureusement, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez des réponses à ces phénomènes, si vous avez des liens même à ces phénomènes qui pourraient expliquer ces phénomènes, justement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus, qui essayent de trouver une solution ou même une explication là-dessus. N'hésitez surtout pas de m'envoyer par mail à propos de ma chaîne. Et comme ça, j'irai voir et pourquoi pas faire un deuxième épisode que le phénomène inexplicable sont devenus explicables, par exemple. Et puis voilà, comme ça, on a fait un travail ensemble et ça me fera autant de plaisir que mes abonnés aussi participent à ça. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était JariKo, bye bye, ciao, ciao.